Musique Hey ! Une fois encore ça fait un moment que j'ai pas filmé J'ai l'impression que je dis ça à toutes les vidéos maintenant Et une fois encore je suis désolée Pour ma voix mais je viens d'être malade Du coup je profite de mon dernier Jour de repos pour vous faire une petite vidéo Qui sera probablement Ma dernière vidéo avant la rentrée Voilà comme d'habitude l'été je fais Une pause estivale et je ne pose pas de vidéo Je vais faire aujourd'hui avec vous Le fameux Mid-Year Frequent Book Tag Qui est a priori passé partout Que j'ai jamais fait je crois Parce que j'avais envie de parler de lecture Je savais pas trop comment, sous quel format j'avais envie de le faire Je me suis dit que ce serait une bonne occasion Moi j'ai repris celui de la chaîne de Cornelius Mais il y en a plein d'autres sur internet Avec parfois des questions qui varient Surtout sur les dernières questions en fait Bref c'était compliqué du coup de trouver le bon Mais voilà j'ai fait le premier que j'ai trouvé Oh désolé pour le ventilateur mais Toi même tu sais c'est soit ça soit je meurs On commence avec ma meilleure lecture de 2022 Et pour l'instant j'ai toujours eu du mal à en départager deux Mais parce que l'un m'a quand même vachement plus remué que l'autre J'ai choisi La tristesse des éléphants de Jodie Picou Pour les petits curieux si vous voulez le voir Il est là C'est mon bébé Il fait 500 pages c'est ça ? Ouais 525 pages à peu près Et... Mais qu'est-ce que c'est beau comme histoire Mais c'est juste terriblement touchant J'adore Vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jenna et qui a 13 ans Elle est à la recherche de sa mère depuis des années Qui a disparu quand elle avait 3 ans Quelque chose comme ça 3-4 ans Sa mère elle s'appelait Alice et elle travaillait en tant que chercheuse dans un refuge Qui accueillait les éléphants Et son travail tournait principalement autour d'une thèse qu'elle écrivait sur la tristesse Et le chagrin et le deuil en fait chez les éléphants Elle a disparu comme ça du jour au lendemain On sait pas trop ce qui s'est passé Et du coup Jenna elle a jamais perdu espoir entre guillemets De comprendre ce qui était arrivé à sa mère Et donc elle cherche depuis qu'elle est assez jeune Franchement Dès les premiers chapitres j'étais affondant Parce que que ce soit du côté de Jenna ou du côté d'Alice Je trouve que c'était vachement intéressant Comment c'était écrit, de quoi ça parlait Comment ça parlait des ressentis des personnages Leur analyse et tout ça C'était vraiment très prenant C'était parfois drôle, parfois tendressant Parfois c'était... J'allais dire frétillant mais c'est bizarre comme adjectif Frénésique, voilà plutôt Frénétique Quelle aventure ! Je pense que c'est le mot pour décrire cette histoire Elle m'a vraiment touchée au plus profond de mon coeur Je sais pas quoi vous dire à part waouh J'ai pas du tout vu venir la fin Alors que généralement je suis plutôt l'écrice perspicace Mais là je sais pas pourquoi Je vous encourage trop à lire ce livre Je pense que d'ailleurs cet été c'est la meilleure saison pour le lire Il est peut-être un petit peu gros mais il se lit assez rapidement Franchement une merveille Je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça La meilleure suite que j'ai lue en 2022 Alors c'est un peu compliqué parce que côté roman en tout cas j'ai pas lu énormément de suites Et côté manga j'en ai lu plein Mais je pense qu'une des séries que je prends encore le plus de plaisir à suivre cette année C'est toujours les carnets de l'apothicaire qui est un super manga historique, romancé et surtout intrigue de cours etc Un peu à suspense Dans lequel vous suivez Mao Mao qui est donc une jeune femme qui vit à une époque genre cour impériale chinoise C'est la fille d'un apothicaire qui vit sur le quartier des plaisirs Elle se fait kidnapper par des soldats de la cour royale pour devenir serveuse au palais Et là elle a pas le choix, elle doit rester au moins deux ans là-bas et ensuite elle fait ce qu'elle veut En attendant elle essaie de se faire le plus discrète possible Mais c'est sans compter sur ses dons et ses connaissances surtout autour des poisons Qui vont vite être remarqués par un homme influent dans la cour A la cour pardon Et qui va en fait en faire un peu la goûteuse officielle des concubines de l'empreint Ça commence comme ça, bien sûr après c'est assez top Vous suivez différentes enquêtes, les relations évoluent, machin bidule Et c'est vraiment passionnant L'héroïne déjà je pense que c'est une de mes héroïnes de manga préférées Parce qu'elle est perspicace, elle a du caractère et en même temps elle essaye toujours Elle est un peu roublarde je dirais mais gentiment tu vois Et aussi elle est hyper geek on va dire des poisons Enfin tu sens qu'elle kiffe vraiment ça et ça me fait beaucoup rire à certains moments Et elle est aussi parfois un peu à côté de la plaque et un peu maladroite au niveau des relations Que je trouve assez rigolos, enfin vraiment j'adore Mao Mao Chaque enquête moi je trouve ça passionnant à chaque fois Je trouve qu'on apprend plein de choses Que ce soit sur les plantes, les poisons Peut-être le contexte historique de l'époque Même si c'est en partie romancier Donc je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux Mais en tout cas ça reste vachement intéressant Et waouh quoi franchement c'est une de mes séries préférées moi sur ces dernières années J'ai aucune sortie qui me hype vraiment En fait c'est que des ressorties qui me hype Pour commencer le Radio Silence d'Alice Oseman Mais je sais même pas s'il est annoncé pour cette année en réédition Mais là au moment où je vous parle je me suis commandé l'année solitaire Qui vient juste de reparaître là genre le 6 juillet Dans la même version que... attendez bougez pas Dans le même design que Loveless de la même autrice Puisque le livre existait déjà en français mais pas du tout accordé avec ces versions là Et là il vient de ressortir dans la version que je vous montre ici Donc je vais me l'acheter parce que je l'ai jamais lu La plus grosse grosse hype pour le moment C'est les réimpressions qui ont été annoncées par Delcourt Notamment les réimpressions de Gokinjo Une vie de quartier en édition de luxe Voilà Si vous avez pas la ref c'est Ayazawa C'est même je crois son premier manga Si je dis pas de bêtises En tout cas sa première grosse série manga C'est celle qui a fait Nana Le manga de mon coeur Je ne suis pas d'anange Paradise Kiss Qui sont trois séries que je trouve absolument formidables Gokinjo je les ai lus mais je les possède pas Ça va être pour moi l'occasion à la fois de me les acheter Et aussi de les relire Donc si ça vous intéresse Normalement ça ressort aux alentours de l'automne 2022 Mais j'ai pas plus de précisions Du coup je pense que j'ai inversé deux questions là Là je viens de vous parler plus des sorties que j'attendais avec impatience Et je crois que la sortie qui te tente c'est plus un truc qui est déjà sorti Et que t'as envie d'acheter ou qui attend peut-être dans ta pile Dans les livres que j'ai acheté et qui me tente Je dirais qu'il y a Galante de V.I. Schwab Dont vraiment le résumé me fait très envie J'ai vraiment hâte de plonger dans cette histoire Dans cette intrigue et découvrir ce qui se cache à Galante Justement cette fameuse école de magie Il s'agit pas de bêtises Je suis trop impatiente de lire Mais j'attends l'automne Parce que je trouve que je suis plus dans un mood automnal Que j'ai envie de lire cette histoire Pour le mystère, la magie, etc J'ai pas eu beaucoup d'exceptions livresques Déceptions, oui bien sûr De déceptions livresques Et bah tant mieux Mais si je devais en citer quand même une Je dirais que Voilà le tome 2 de Six of Crows J'arrivais pas à accrocher J'arrivais pas à rentrer dans Mon cerveau il voulait pas J'arrive pas à savoir vraiment pourquoi C'est juste en fait ça m'intéressait pas tant que ça ce que je lisais J'étais plus trop intéressée par les personnages Même si pourtant je suis une grosse fan Notamment de Zinej et de Kaz Genre mes deux bébés d'amour Mais je sais pas pourquoi J'ai décroché Et peut-être aussi parce que franchement L'univers me parle pas tant que ça Ou alors j'ai juste pas lu au bon moment Mais du coup j'ai pas envie de le relire pour l'instant Et je sais pas si je le relirai un jour Je vous avoue que je suis allée voir sur internet Un résumé détaillé Pour voir ce qui a devenu des personnages Parce que je voulais savoir ce qu'allait se passer Mais j'avais pas envie de lire ce qui allait se passer en fait Peut-être que Les Bardugo C'est une de ses autrices vachement célèbres en ce moment Qui est juste pas faite pour moi Parfois ça arrive Voilà Une lecture qui m'a surprise maintenant Alors là tout de suite Je sais laquelle je vais vous parler Je vais même vous raconter le contexte Dans lequel j'ai découvert cette lecture Parce que c'est totalement par hasard Je me suis rendue dans la boîte à livres de ma commune Pour déposer des trucs Et en même temps je jette un oeil à ce qu'il y a Et là je vois Une vieille édition Vous savez les livres un peu anciens Avec l'espèce de petite corde Pas de photos sur couverture Je suis une couverture rigide Un peu en cuir machin J'ai trouvé une version du parfum De Patrick Susskind Et je me suis dit Oh mais c'est cool C'est un des livres préférés De Koaline Ma voisine et collègue booktume On va dire En plus c'est une édition ancienne Vachement jolie Enfin moi je trouve ça trop beau J'adore Et en plus c'est quand même Un des classiques de littérature Que j'ai jamais lu Et qui j'avoue piquait ma curiosité Je vous le montre pas Parce que c'était l'anniversaire de Koaline En juillet Et je lui ai offert Vu que c'est un de ses livres préférés Voilà Mais avant de lui offrir Je l'ai lu L'écriture au top Ça m'a direct embarquée Dans l'histoire Dans la psycho des persos La mise en place vraiment Waouh L'ambiance de ce livre Est juste ouf Vraiment je l'ai lu en 2-3 jours Et encore c'est parce que je bossais Sinon je l'aurais lu d'une traite Je pense C'est vraiment une expérience marquante Que j'ai faite avec cette histoire Si vous le connaissez pas On suit en fait En fait c'est une espèce de polar Moi je dirais Plus un thriller psychologique On suit Grenouille Depuis sa naissance Donc au début de l'histoire On vous raconte sa naissance Comment il est né Mais en gros Quand il grandit Vous suivez un peu son parcours Et donc c'est un jeune garçon Très particulier Qui dès la naissance en fait A eu des conditions très particulières C'est quelqu'un à qui on a Vraiment jamais donné d'amour en fait Et qui a grandi A la fois avec ce manque en lui Et en même temps Avec une répulsion naturelle Pour l'être humain Et pour les autres Et une fascination Pour les odeurs Il est très 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 sensible Aux odeurs Il arrive à reconnaître Vraiment n'importe quelle odeur Dans n'importe quel contexte Contexte Décidément J'arrive plus à parler Tout un jeu autour de l'odorat Du coup tout le long du livre On comprend tellement ce personnage En fait Dans le sens où Voilà on est imprégné Dans sa manière de penser Et de voir le monde Vraiment Ça te retourne la tête C'est prenant A la fois c'est fascinant Mais aussi terrifiant par moments Je préfère vous essayer De découvrir pour le reste Sur comment il va faire Sur pourquoi Sur qu'est-ce qu'il motive Je pourrais en parler Pendant des heures Tellement ce livre Je l'ai trouvé fascinant Et le personnage principal aussi Et voilà Énorme claque Franchement lisez-le Est-ce que j'ai découvert Un nouvel auteur Ou une nouvelle autrice Préférée cette année Si je devais vraiment citer une Ce serait Tyler Jenkins Reid Qui m'a complètement convaincue Avec son fameux Daisy Jones and the Six Que vous avez peut-être vu Passer sur internet Et moi-même J'en ai parlé Il n'y a pas longtemps Je crois dans une vidéo Ça m'a vraiment convaincue De lire les autres de l'autrice Parce qu'elle a une plume Que j'ai trouvé Mais tellement efficace Incroyable Réaliste Franchement Ce livre ça nous raconte L'histoire d'un groupe Dans les années 70 Daisy Jones La chanteuse principale Qui a d'abord fait carrière solo Et The Six Et en fait On remonte le parcours Et l'histoire de ce groupe Au travers d'une interview C'est filmé Comme un C'est raconté Comme un documentaire filmé En fait vous savez Ou qu'on interview Chacun des personnages Assemblé tout ça Vous avez l'histoire De ce groupe Et Passionnant Passionnant Pareil frénétique Le rythme est vraiment génial Comme c'est sous forme d'interview Ça se lit vraiment ultra vite Qui est ultra bien Malgré le nombre de pages C'est de vous montrer un peu Vous voyez Il y a le prénom des persos A chaque fois Et voilà Franchement Si vous aimez Même si vous aimez pas Mais en tout cas Déjà si vous aimez Les ambiances Sexe, drogue, rock'n'roll Et compagnie Ce livre est complètement Fait pour vous Si vous aimez pas J'ai vu des gens Dont c'était pas forcément Le dada, le rock Et machin Mais qui ont quand même Beaucoup aimé ce livre Grâce à la narration Et grâce à la construction Des personnages Pour moi j'ai vraiment L'impression d'avoir lu Un livre documentaire Et pas une fiction Ça m'a vraiment paru Mais très 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 réaliste J'ai envie de lire Les autres romans de l'autrice Et notamment Les sept maris Déblu Nugo Qui a aussi beaucoup Fait parler de lui Sur la table Bien sûr Sur la toile Je suis très 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 hypée Et je compte me l'acheter Avant la fin de l'année Parce que j'ai trop envie De le lire D'autant plus Que je crois Qu'il y a une adaptation Qui est prévue De ce roman en film Si je dis pas de bêtises Je suis pas sûre de moi J'ai vu ça passer vite fait Tout à l'heure Sur les réseaux Mais en tout cas Des Idotes on the Six Oui Ça c'est sûr que c'est en route J'ai vu un post officiel De Prime Vidéo Ils vont en faire Un film ou une série Le personnage de fiction Que j'ai préféré Découvrir cette année Pour le moment J'ai pas réfléchi Très longtemps C'est Free Ren Du manga du même nom Qui est sorti chez Kiyun Free Ren elle est incroyable Je l'adore Voilà Allez salut Pour vous faire un résumé Vite fait C'est l'histoire D'une elfe Elle a une longévité Qui est beaucoup plus grande Que celle des êtres humains Elle peut vivre Des centaines 20 milliers d'années Quoi Ce qui fait qu'au début Du tome 1 Vous la suivez Après avoir vécu Une aventure Avec une bande d'humains Voilà Ils sont partis Pendant toute une décennie Pour terrasser le roi des démons Et ils reviennent Heureux vainqueurs De leur grande quête Et à partir de là Bah qu'est-ce qui se passe après Après les grandes quêtes Comment ça se passe Pour les personnages Donc vous suivez Free Ren Qui petit à petit Comprend que ce qui a représenté Pour elle Genre un petit dixième De sa vie Ça a représenté Une grosse partie De la vie De ses compagnons humains Et là Elle commence à questionner Son rapport au temps Par rapport aux êtres humains Aussi son rapport Forcément du coup Avec eux Les liens Qu'elle tisse Avec les êtres humains C'est vraiment de la fantaisie Avec un côté vachement Poétique et philosophique Au départ Même si à partir du tome 2 On repart dans une nouvelle Quête fantastique Puisqu'elle va prendre D'une apprentie Je vous spoil un petit peu Mais c'est juste le début de l'histoire C'est pour vous donner un peu envie aussi Parce que je sais que certains Ont pas trop été convaincus Par le tome 1 Parce qu'ils trouvaient Que ça manquait d'une intrigue Mais justement L'intrigue elle commence A partir du tome 2 les gars Donc décrochez pas Et à partir de là On va repartir dans une quête épique Et fantastique Avec d'autres personnages Mais on a toujours Free Ren Continue d'interroger Son rapport au temps Toujours des petites réflexions Philosophiques Et toutes belles Par-ci par-là Un petit peu d'humour Pour pas mal d'actions Et d'aventures Elle essaye De comprendre Ce que ça fait d'être humain Et parfois Elle montre Des sentiments Qui pourraient s'apparenter A l'humanité Mais à sa manière à elle Et puis elle est intelligente Elle a une manière D'appréhender la magie Qui me plaît beaucoup Petit point superficiel Mais je la trouve juste Trop choupette Trop jolie Voilà Je crache dessus J'ai tout ce que j'ai à dire Je l'adore Un livre qui m'aura fait pleurer En ce début d'année 2022 Je suis quelqu'un de sensible Voire même d'hypersensible Mais que pourtant J'ai la larme difficile Que ce soit devant les films Les séries Les livres Et machin Tout ça pour dire Que je pleure pas facilement Du tout Et c'est pas que je me retiens Au hôte C'est juste que Je suis souvent émue Mais pas au point Qu'il y ait vraiment Des larmes physiques Et donc pour les livres C'est encore pire Je veux dire Si je pleure une fois par an Pour un livre C'est déjà bien Et c'est arrivé En début d'année 2022 Et quand je dis Que j'ai pleuré Pour le coup J'ai vraiment eu Un moment de genre De sanglots Mais tais toi là J'ai posé le bouquin Dans peut-être deux minutes Parce que vraiment J'étais J'étais au bout de ma vie Et Voilà quoi En même temps C'est la voluse de livres Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Ce livre quoi Je pense que vous le connaissez tous Parce qu'il est assez connu Il y a eu un film Il y a quelques années Tout ça tout ça Moi je l'avais jamais lu Mais il était dans ma palle Depuis au moins de trois ans Je dirais Comment c'est décrit Comment Enfin les événements Tout simplement Qui arrivent Qui sont horribles Et le point de vue D'une petite fille Enfin d'une prélado C'est Oh mon dieu Bref Si jamais vous connaissez pas En gros C'est un récit de seconde guerre mondiale Fictif Dans lequel on suit Liesel Je crois qu'elle s'appelle Qui est une jeune fille Qui a été Au tout début du livre Je sais plus le contexte Mais en gros Sa mère peut pas la garder Du coup Elle la laisse Elle la fait adopter Par une famille En Allemagne Ce couple allemand La garde sous leur toit Et donc Ça devient sa famille d'adoption Et Liesel Grandit dans ce contexte De montée Du nazisme De la haine envers les juifs Et tout ça Dans leur famille Dans leur quartier Ils vont à un moment Héberger Max Qui est un juif En cavale Et qui est un vieil ami De son père adoptif Bien sûr Ce qu'ils font C'est très dangereux Très risqué Si on les découvre Ils se font tous ziggouiller Mais ils décident D'héberger ce juif Dans leur cave Le plus discrètement possible Et va naître A partir de là Une amitié Entre Liesel Et Max Et bien sûr aussi D'autres personnages Parce que vous suivez Cette jeune fille Quand elle va à l'école Le quotidien Qu'elle a Avec ses autres camarades Donc un quotidien Plutôt pauvre Même assez cruel Enfin voilà Le côté assez cru De la banlieue Et on voit aussi Pas mal de fois A quel point La haine envers les juifs Et surtout les actions Qui sont commises Envers les juifs Par la politique allemande Et bien déjà C'est bien sûr Absolument inhumain Il y avait vraiment Ce qu'ils font Envers les juifs Mais en plus Ça impacte aussi Je veux dire Les allemands quoi Quand le quartier De Liesel Se fait bombarder A cause des juifs Entre guillemets Bah en fait Mec T'es en train de bombarder Ton propre peuple En même temps Bref C'est complètement insensé Mais c'est la guerre C'est l'époque du nazisme C'est n'importe quoi Mais c'est décrit A travers les yeux Et l'expérience D'une petite fille Et qui va vivre Tout simplement Sa vie de petite fille On parle pas que De la guerre De l'impact que ça On parle aussi De sa vie de petite fille A elle Et de comment Elle a grandi Les gens Et tout ça autour Ce que je vous ai pas dit C'est que l'histoire Est racontée Du point de vue De la mort Donc c'est la mort Qui nous raconte L'histoire de Liesel C'est pas elle-même Qui nous la raconte Et je vous l'avais déjà dit En vidéo Mais ce point Ça m'a un peu agacée Sur la première partie Du récit Parce que la mort Elle spoil Elle spoil Beaucoup de choses Ce qui est parfois Un peu agaçant Parce que moi J'aime bien dire J'aime bien dire Les histoires En fait En même temps Que les personnages Et du coup Quand tu me spoil Trop de trucs Et ben ça me sort De l'histoire Mais à partir De la moitié du récit Les spoils Sont un peu moins récurrents Et on est un peu plus Justement Dans l'action présente Et là Forcément Ça m'a emportée Et comme je vous l'ai dit A la fin Il n'y avait plus personne À un moment J'étais Un larme Un larme J'enchaîne avec le livre Qui m'a rendue heureuse Et là Je pense que clairement Je vais vous parler D'A tous les garçons Que j'ai aimé De Jenny Han Je vous ai déjà parlé De Jenny Han Quelques fois A travers sa saga L'été Je suis devenue jolie Cette fameuse saga Dont j'ai lu Les deux premiers tomes Et j'attends de partir En vacances en bord de mer Pour acheter et lire Le troisième J'avais vu le film Enfin les trois films Même qui sont sur Netflix Et franchement Le premier Je le trouve vraiment génial Et du coup Bah je voulais Lire le livre Et le livre Et le livre est tout aussi génial Alors il y a des trucs Qui changent Mais pas grand chose Pas de trucs vraiment important En tout cas Et même si je dirais Que la relation Peter et Lara Jean Est peut-être Un petit peu Plus cliché dans le livre Mais pour autant Dans le livre C'est quand même sympa Et même si Peter J'étais pas plus fan Que celle-ci au départ Il finit par être attachant Tu vois que c'est le mec Qui taquine et tout ça Mais tu vois Qu'il a un bon fond Donc je sais pas Il a réussi à me toucher Quand même Et bah tout ce qui est Après la famille de Lara Jean Les liens entre Entre tous les personnages Tout ça L'ambiance J'ai été très séduite aussi C'est pas genre Une famille Bisounours Où tout se passe toujours Très bien Où tout le monde est heureux Machin Parfois il y a des moments Parfois il y a des moments Un peu de conflits Des moments où voilà Mais c'est toujours traité Avec beaucoup d'humanité Beaucoup de tendresse Il y a quand même Une forme de bienveillance Dans sa manière d'écrire Donc moi j'aime bien Je trouve que c'est des récits En fait vachement authentiques Je trouve que c'est ça Le mieux pour décrire J'ai la plume de Jenny Anne Jeune Frais Mais authentique La dernière question Donc le plus beau livre Que j'ai eu cette année Et bien Dans ce que moi-même J'ai acheté Je dirais que La victoire va au la main A Anne et sa maison de rêve Qui est le cinquième tome De la saga Anne de Green Gables Qui paraît Chez Monsieur Toussaint L'ouverture Que dire quoi Magnifique 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 Je pense que c'est Ma couverture préférée Parce que je pourrais Clairement Être à la place d'Anne Dans cette illustration Peut-être un peu ex-aequo Avec un autre livre De Chez Toussaint L'ouverture Puisque j'ai acheté Le tome 1 de Blackwater Il n'y a pas très longtemps Et franchement Ces livres C'est des masterpieces Pourtant C'est des petits formes à poche Vous voyez Mais il y a tellement De dorures De reflets Je les trouve Vraiment magnifiques Donc voilà Et sinon Dans les livres Qu'on m'a offert Un des plus beaux livres Que j'ai reçu C'est Tout l'art De Blue Sky Studio Qui est un très gros bébé Un magnifique artbook Sur le studio Blue Sky A qui vous devez Notamment Epic Horton Rio Et d'autres films D'animation Qui étaient plutôt Sympatoches Voilà Pas tous des chefs d'oeuvre Mais la plupart Quand même Assez sympatoches Le studio Qui n'existe plus Puisqu'il a été racheté Par Disney Il n'y a pas si longtemps Que ça Pour ensuite Être fermé Voilà J'aime toujours J'aime toujours les artbooks Je trouve ça fascinant L'univers du cinéma Et de l'animation Et niveau technique Recherche artistique Etc J'avoue Ça m'intéresse De lire Du coup Merci A Camille De la chaîne Akiko Disney De me l'avoir offert Pour mon anniversaire Voilà Très joli cadeau Merci Voilà J'ai fait le tour De ce que j'avais noté Comme question Ma foi Je crois pas Qu'il y en avait d'autres En tout cas J'ai Voilà Moi j'ai fini En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que ça vous a pas saoulé De revoir un Midior Au machin booktag Là Parce qu'il y en a partout Sur internet Mais Mais des fois Les vidéos un peu virales Comme ça Enfin les vidéos Les sujets En tout cas Dans le domaine culturel Je trouve ça intéressant Puisque à chaque fois C'est certes Le même concept Mais repris par des gens Différents Du coup on a toujours Des réponses Et des avis différents Donc voilà Moi je trouve ça cool Personne Même si je comprends Que ça peut en saouler Certains aussi Sur ce Moi je vous fais Plein de gros bisous Et puis comme je vous l'ai dit Là c'est ma dernière vidéo Avant fin août Voir début septembre Donc on se retrouve Dans ces eaux là Voilà J'aurai des petites choses A vous dire à ce moment là Sur peut-être des idées Que j'ai pour la chaîne Des nouveaux formats Ou du côté De l'univers du blogging Aussi Et tout ça Voilà Avoir des petites mouzes Allez Je vous fais plein de gros bisous Puis surtout Passez de bonnes vacances Pour ceux Qu'on a chance d'en avoir Et sinon Profitez bien quand même De l'été Avant qu'il se termine Ou endurez-le De la meilleure manière possible Pour ceux qui n'aiment pas l'été Voilà Allez Plein de gros bisous Ciao